Ambulancier qui a roulé sa bosse Voilà le nouveau rôle que tient Sean Penn dans le film Black Flies, de Jean-Stéphane Sauveur. Le comédien ceste tellement entraîné qu'il a développé de nouvelles compétences. Voilà un rôle qui a nécessité de nombreux préparatifs. Dans le film Black Flies, de Jean-Stéphane Sauveur, Sean Penn incarne un ambulancier rodé qui fait équipe avec un petit nouveau, interprété par Ty Sheridan, dans la ville de New York. Et fatalement, pour être sûr que chaque geste soit exactement exécuté, et que le réalisme soit au rendez-vous, le comédien a été suivi de près. Mais il semblerait qu'il maîtrise désormais le domaine paramédical. Tant et si bien qu'il aurait prodigué quelques premiers soins à son entourage, sur le tournage de ce thriller dramatique. « On a tous travaillé dur, on a été aidés par des consultants ambulanciers. Ils se sont montrés très accessibles et nous avons essayé de les imiter pendant ce temps que nous avons passé à New York », explique le papa de Dylan Eopper lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre du 76e Festival International du Film de Cannes. « Nous avons chorégraphié cette sorte de danse que Jean-Stéphane avait envie de voir à l'écran et puis, bien sûr, la magie du montage nous a aidés. Jean-Stéphane Sauvers est dit très impressionné face à la facilité avec laquelle Sean Penn et Ty Sheridan ont appris les gestes de premier secours. Le jeune acteur a d'ailleurs révélé qu'il avait partagé un drôle de moment avec son confrère, « Sean est devenu tellement bon dans ce domaine que je l'ai laissé me poser une perfusion », a-t-il assuré. « Et je suis toujours parmi vous ». « Si vous avez un problème, vous n'avez pas besoin d'appeler le 911 à New York, vous pouvez appeler Sean », a ajouté le réalisateur français. « Le 19 mai 2023, les membres de cette équipe chic et choc se sont retrouvés sur le tapis rouge installé devant le palais des festivals. Ils ont, tous ensemble, grimpé les légendaires marchés Carlates. Le film Black Plays est en compétition et pourrait bien remporter la palme d'or. Réponse le samedi 27 mai 2023 lors de la cérémonie de clôture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501